Rencontre suivante, Metz-Quand, une rencontre qui n'a pas été franchement passionnante, comme nous le confirme Fabrice Légaard. Une sortie sous les sifflets qui en dit long. On s'est ennuyé, bien ennuyé, même samedi soir sur la pelouse Lorraine. On attendait un Metz incisif en quête de points, raté. Metz a fait un match bien terne et quand, à l'image de Diver qui cafouille dans la surface, et bien quand n'a pas convaincu. Et mise à part sur ce tir tendu de Hinsberger, Montagny a eu beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps pour réfléchir durant cette soirée. Et ce sont finalement les malherbistes qui ont réussi à se créer les plus belles occasions. A la 56e minute, par exemple, Rio passe à Stine, beau tir du Britannonormand, mais la main sauve au prix d'un beau plongeon. Un sursaut d'orgueil, d'aimer ça en fin de partie n'y changera rien, match nul sur toute la ligne. Ce sont les Canets qui font la meilleure affaire, mais il faudra tout de même vite oublier ce match. Alors ce match, il voyait surtout le grand retour dans les rangs malherbistes d'Olivier Pichard, qui avait été absent pendant des mois. Olivier qui avait pourtant symbolisé, on le voit sur l'affiche qui est derrière, longtemps, le stade malherbe. Olivier, pour les téléspectateurs qui ont la mémoire courte, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, une rupture partielle, au mois de juin, lors des barrages pour la montée en première division. Et ça m'a pris 15 mois. Ça doit être terrible, ça, de se retrouver absent du terrain pendant 15 mois. Oui, c'est terrible, mais il faut être assez fort pour s'en sortir tout seul et puis avoir un moral assez important pour essayer de revenir dans la lutte pour gagner sa place. Merci Olivier, on vous souhaite bonne chance pour demain. Onzième journée, c'est qu'en Mulhouse, victoire 1-0 grâce à un but d'Yvan Le Bourgeois. Yvan, vous nous avez fait une deuxième mi-temps tout à fait fantastique. Alors que vous, vous aviez commencé la soirée comme remplaçant. Ben oui, remplaçant. En disant que la première mi-temps, ça n'était pas trop bien passé. Je suis rentré en deuxième mi-temps pour faire voir à l'entraîneur qui s'était un peu trompé. J'ai eu le bonheur de marquer un but et puis on a gagné ce match. On a l'impression que les Mulhouseens, avec trois attaquants, donc vous, vous étiez le troisième, n'ont jamais pu résoudre le problème tactique que vous leur posiez. Ben, je ne sais pas. Moi, je jouais sur le côté gauche. J'ai essayé de faire le maximum de moi-même pour essayer de le dééquilibrer. On a réussi à marquer un but et puis on a gagné ce match.